bonjour Amruta Patil je suis très heureux de t'accueillir juste pour qu'on te connaisse un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas en France tu as publié une célèbre épopée mythico-historique du Mahabharata qui est publié en deux tomes au Diable Vaubert en France qui ont aussi publié Kari, une autre de tes bandes dessinées et j'aurais aimé t'entendre, tu es en Inde toi confiné en Inde sachant qu'en plus je rajoute que tu as été de nombreux mois en France et notamment en Goulam à la maison des auteurs de la cité de la bande dessinée et donc je suis encore plus ravi de t'accueillir dans cette vidéo comment ça se passe ton confinement toi en tant qu'artiste en Inde Salut Sébastien merci pour m'inviter ici pour cette conversation alors nous nous sommes vraiment dans une phase absolument pas prévue et franchement avec aucune précédence donc tout ce dans ma vie depuis novembre est un peu simple it was not foreseen tout change tellement vite et je me suis en train de vivre dans une façon totalement différente par rapport à ma vie en France pour plusieurs années et je trouve que c'est une phase tellement à la même fois bizarre et profonde et je me sentais dans une phase tellement fertile par rapport à mon travail pour huit années ou dix années j'ai travaillé sur des livres philosophiques et psychologiques philosophiques avec un côté aussi écologique dans ça et maintenant dans cette période je me sentais plus attirée par des choses contemporaines liées avec le monde que on ne comprend pas et dans le confinement ici je vis comme une ermite mais ça c'est pas très c'est normal pour nous des artistes de la bande des Inés et je travaille et je I'm reading a lot c'est un spécial moment je trouve donc le confinement chez moi je trouve désolé vas-y continue je t'en prie dites-moi donc le confinement ici nous sommes vraiment nombreux en Inde et tous les problèmes sont un peu extra parce qu'il y en a trop du monde donc on a passé quelques jours un peu difficiles par rapport à la nourriture parce qu'il n'est pas un propre moyen pour recevoir la nourriture chez nous mais franchement par rapport à beaucoup d'autres dans mon pays qui sont pauvres et vraiment dans une situation mal mal je suis privilégiée par rapport à eux donc je n'ai pas les complaints je n'ai pas des complaints sur ce front même si en Inde le confinement a l'air assez compliqué comment toi tu vois la façon dont le gouvernement traite le problème du coronavirus il y a deux côtés par rapport à beaucoup de pays dans la West l'Inde a lancé son lockdown très vite par rapport par exemple Etats-Unis ou d'autres pays comme l'Italie qui ont ignoré le problème pour beaucoup de temps par rapport à ça c'est pas mal parce qu'on a fait des choses dynamiques tout de suite mais à la même temps quand ils annonçaient ce type de lockdown pour tout le pays de ce type de population ils n'avaient pas fait la basic chose pour gérer les milliards de personnes qui gagnaient argent chaque jour pour acheter la nourriture pour cette soirée donc ils sont juste laissés comme ça avec pas d'argent pas de nourriture et pas de moyens de rentrer chez eux propre donc c'est un peu bordelique avec le virus peut-être notre our numbers are not so terrible compared to what it could be but par rapport à la situation humanitarienne nous sommes sur la frontière de quelque chose de désastreux je trouve et je crois que franchement je peur qu'il y ait beaucoup plus du monde ils vont mourir parce de la starvation pas parce de la COVID-19 toi qui es très investi enfin dans le domaine dans l'écologie l'humanisme même la spiritualité comment tu vis ça intérieurement tout ça toi comment tu vois ça je suis sur ce schéma pour quelques temps maintenant ça fait quelques années que je suis sur ce schéma donc je ne suis pas choquée ce n'est pas prévu mais je ne suis pas choquée non plus il y a un type de dissonance dans notre vie par rapport à la terre par rapport à notre nature par rapport à ce qui est autour de nous qui sont profondes l'absence de connexion c'est quelque chose effrayant qui sont entre nous donc pour moi c'est juste it was a matter of time before something like this happened pas spécifiquement la pandémie mais le fait que ce n'est pas possible de continuer dans ce mode de vie folly je me trouvais dans une situation comme un raconteur de l'histoire quelqu'un qui fait la bande désine je trouve que nous sommes pas capables de faire les grandes choses comme des médecins ou des paysans ou des personnes qui travaillent sur la frontière de ce problème mais nous avons une très grande responsabilité d'être comme un miroir miroir pas de paranoïe et d'apocalypse mais miroir de vérité miroir d'options qui existent pour ce que nous pouvons faire dans le futur et cette responsabilité je suis toujours cognisante de ça j'étais toujours consciente mais ça a devenu plus fort maintenant tu disais que ce moment-là te nourrit aussi dans ton travail d'écrivain et de dessinatrice sur quoi tu travailles à l'heure actuelle tu as des choses à te montrer il faut que je te montre quelque chose comment on fait ça ok alors juste pour donner vous une idée ça c'est une planche d'un de mes derniers livres c'est riche c'est multi-layer il y a la peinture il y a des choses comme ça ça c'est le livre basé sur notre épopée Mahabharata et ça c'est mon dernier livre basé sur la forêt dans notre intérieur et la forêt qui sont autour de nous donc un côté écologique et à la même temps un côté écologique donc mon travail est toujours tellement riche et coloré c'est quelque chose qui me marque beaucoup mais maintenant je trouve qu'il y a une urgence de raconter de l'histoire plus contemporaine et plus pas liée avec la forme mais liée avec la thématique donc je me sentais que je suis plus attirée par le style comme mon premier livre Carrie qui est un livre urbain contemporain et maintenant je fais du travail comme ça qui est beaucoup plus basique dans la façon technique mais qui focus sur mon côté écrivain donc je racontais l'histoire plutôt avec texte maintenant avec like a supporting cast you have illustrations coming in je suis aussi en train de faire recherche pour mon prochain livre qui est aussi un livre féministe basé dans l'anze de maintenant et je suis en train d'écriver le script pour ça voilà c'est très intéressant ça mais en même temps on a vu des images de ton jardin même si tu peux nous montrer ton jardin aussi toutes tes couleurs dans ton livre comme ça on le voit on le voit toutes ces couleurs tu comprends pourquoi je suis comme je suis il y a la vie partout ça c'est mon maison les livres partout c'est mon petit monde je suis c'est la première fois que quelqu'un en France vit ça on comprend pourquoi il y a beaucoup de couleurs dans tes livres oui dans ta personne aussi dans ta personne aussi surtout comment tu vois merci beaucoup pour nous avoir présenté tous tes projets mais je voudrais comment tu imagines toi l'avenir après le coronavirus parce que c'est un déclencheur de quelque chose comment tu perçois ça et comment tu vois ça je sais que la vie n'est jamais rentrée dans la même situation qu'il était avant ni pour moi personnellement et ni pour le monde the world has changed it's as simple as that now philosophiquement chez nous nous sommes un peu fatalistes n'est pas la bonne mot nous jouons avec la circularité donc nous sommes pas paralysés par le fait que toutes les choses sont destruies et ce que je connais ne reste pas comme il était donc I think I don't even know my future parce que ce que nous fais c'est un peu considéré comme une profession plus léger donc quand il y a une paucité d'argent toujours il coupe le dessin il coupe la publicité il coupe le travail de la créative donc bien sûr il y a beaucoup de doutes à propos de ce qui est devant nous mais je pense c'est aussi une promesse d'un certain plus authentique world donc je ne sais pas comment on va je suis pas sûr si nous sommes capables de bouger comme avant ou faire des choses comme avant mais je pense qu'il y a à l'avenir ça va conduire à quelque chose plus profonde quelque chose plus real connecté avec la planète de façon qui est saine et qui n'est pas complètement hors de vache désolé je rentrais dans mon langue pas de soucis on comprend est-ce qu'on aura la chance de te revoir à Angoulême dans quelques mois ou pas malgré si le virus n'avait pas fait son appearance normalement il était prévu que je suis en Angoulême maintenant mais ce n'est pas notre destin et franchement c'est comme ça je ne sais pas quand je reviens mais j'espère qu'ils ont toujours resté connectés dans une façon comme ça et façon de cœur donc on verra mais je vais toujours regarder une pense pour vous et je vous souhaite toutes les bonnes choses nous c'est pareil aussi je te remercie beaucoup Amruta Patil d'avoir eu ce qui nous a permis cet échange là en tout cas d'Angoulême et de France on te fait une grande bise et je te dis à très très bientôt oui et merci beaucoup Sébastien j'espère qu'on garde le bon esprit pour gérer ça et pas le désespoir et le collapse oui bon courage et à très très vite à bientôt jusqu'à ce jour ok bye bye